Avant de se lancer et de vous présenter ces fameuses pensées magnétiques, évoquons rapidement le bon cadre, le bon contexte psychologique général, pour mieux aborder les réseaux sociaux et le social marketing en général. Effectivement, dans un monde où on ne prête qu'aux riches, où la bie ferait le moine, nous devons en un premier temps tenir compte de la notion d'image, et ne surtout pas la négliger, et par conséquent, tenir compte de ces fameuses apparences pour commencer à communiquer, construire sa visibilité, et passer à l'action en gardant bien à l'esprit que nous avons rarement, voire jamais, une seconde chance sur une première impression. Nous parlerons ainsi de branding, voire de personnel branding. Ceci étant dit, le one marketer doit s'imposer de raisonner et de construire son action one marketing non à partir de ses seules impressions, voire à partir de sa propre sensibilité, mais bel et bien s'efforcer de construire et de communiquer à partir de ce qui est le contexte actuel, de ce qui y est, de ce qui fonctionne, voire de ce qui fait la tendance. Nous parlerons alors de veille stratégique. Il doit construire son plan de communication, puis agir à partir de celui-ci, et à partir de ce qui est mesurable, ce qui doit être absolument mesuré. Nous parlerons alors d'indicateur de performance, de KPI, de statistique, puis de ROI, le KPI indicateur clé de performance. A partir de là, on doit aussi bien garder à l'esprit qu'il est inutile de vouloir inventer la roue, en tout cas en impromettant, et nous agirons donc en sachant qu'il est de loin préférable de se servir de ce qui fonctionne le mieux, et de tenir compte qu'en marketing, et en webmarketing, il n'y a jamais d'impression qui vaille, mais seulement des statistiques qui comptent, statistiques à partir desquelles nous optimiserons nos actions. Alors, qu'en est-il de ce bon cadre, de ce bon contexte psychologique, avant de se lancer ? Commençons par notre clé de voûte, qui est là où, en tant que vendeur, nous avons tous comme pulsion, comme tendance de raisonner en termes de quoi, qui, comment, le quoi étant le produit ou l'offre, le qui étant le client, et le comment étant le comment nous présentons notre offre, notre marketing, nos arguments, etc. Eh bien, il nous faut maintenant apprendre à inverser ce schéma de pensée du quoi, qui, comment, dixit, le push ou outbound marketing, pour penser et agir dorénavant en termes de qui, quoi, comment, dixit, l'inbound marketing, faisant ainsi en sorte que l'importance du message ne se détermine plus à partir de l'offre, et ne se construit pas à partir de l'offre essentiellement, mais plutôt à partir de la perception qu'on aura du message émis, du message que vous émettrez, de sorte que ce que l'on véhicule, ce que l'on partage, favorise l'attractivité, l'envie, la relation et la confiance qui appellent alors l'acte d'engagement, l'acte d'achat. Dans ce dernier schéma, vous l'aurez compris, le qui étant pour la personne qui reçoit le message fameux « Mais qui s'adresse à moi ? » « Quel crédit ou confiance ai-je à lui apporter ? » etc. Le comment étant la manière justement dont nous rentrons en contact avec nos prospects, nos futurs clients, et comment finalement nous créons avec eux de la relation, comment nous rentrons avec eux en relation. Le quoi enfin étant l'offre, ou plus justement la proposition de valeur, et idéalement de valeur plus, cette offre qui doit idéalement être déclenchée sous forme de demandes faites par le client, ou tout au moins être perçue de la manière la plus sympathique que possible.